Comme toute discipline sportive, le football est régi par des règles et c'est l'application de ces 17 lois qui donne au jeu toute sa beauté. C'est lui qui est chargé de mettre en application ces lois sur l'aire du jeu et garantir le spectacle, c'est l'arbitre. C'est à juste titre que les responsables de la sous-ligue de football de la commune du 7e arrondissement ont jugé nécessaire de donner les bases de l'arbitrage à 25 jeunes de la dite sous-ligue. Cette formation initiale sur les 17 lois du football qui s'est déroulée dans les salles et sur l'aire du jeu a été assurée par les instructeurs de la ligue de football de N'Djamena. Pour ceci, le football ne peut se jouer sans les arbitres. Pour le président de la sous-ligue du 7e arrondissement, cet apport est d'une importance capitale. Au niveau du 7e arrondissement, nous n'allons pas baisser les bras. On va organiser un tournoi de vacances afin de vous exercer. Le représentant du maire du 7e arrondissement appelle les jeunes arbitres à plus de sacrifices. Albritier n'est pas chose aisée. Vous allez vous confronter à des difficultés, les insultes, les menaces, les propos déplacés, les agressions, voire le tabac. Mais vous devez résister et aller de l'envoi. Les jeunes arbitres qui ont reçu leur parchemin à la fin de cette formation ont saisi l'opportunité pour exprimer toute leur reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la tenue de cette session de formation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...